Événement de prise de possession canonique de Mgr Félicien Tamboué à cabine d'un chef-lieu de la province de la Lomami. Un événement tant attendu par la population de ce coin du pays prévu le 27 septembre. Cette cérémonie, selon le gouverneur de la province, offre à l'entité une opportunité d'être découvert dans toute sa splendeur par différentes personnalités du pays et du monde afin d'aboutir à des investissements possibles. Le nouvel évêque du diocèse de Cabinda, Mgr Félicien Tamboué, nommé par le pape François, en remplacement de fait Mgr Valentin Masingo, décédé il y a de cela des ans, est arrivé depuis l'assemblée dernier à Cabinda pour son intronisation prévue ce dimanche 26 septembre dans l'enceinte du lycée Toubou-Lenay. Cet événement annonce déjà plusieurs autorités politico-administratives et ecclésiastiques du pays à Cabinda. Il s'agit de l'équipe de la présidence de la République, le gouverneur des autres provinces, les sénataires et honorables députés nationaux. Selon le gouverneur de Provence, Sylvain Lubamba Mayombo, avec l'arrivée des autres autorités à cette cérémonie, les difficultés qui rencontrent la province de l'Omami peuvent être constatés afin d'apporter une solution. L'événement du sacre d'un évêque dans une entité, c'est une très grande bénédiction. A l'occasion de ce sacre, il y a beaucoup d'invités qui viendront voir la province de l'Omami qui a beaucoup de défis à relever. Nous nous battons pour trouver des investisseurs en vue de pouvoir nous aider à attaquer les défis qui sont les nôtres. Nous disons que c'est une occasion que Dieu nous donne à travers le sacre de ce prélat catholique que nous puissions accueillir les gens de différents horizons qui pourront palper du doigt les réalités de notre province et qui pourront aussi s'engager dans le plaidoyer que nous faisons pour que cette province puisse connaître l'émergence. Nous allons aussi leur présenter les atouts qu'offre cette province de l'Omami. Âgé de 50 ans, le nouveau pasteur du diocèse de Kabinda vient remplacer Mgr Valentin Masingo, décédé le vendredi 26 octobre 2018 à 4h20min des suites d'une longue et pénible maladie.